Bienvenue à Montréal où les écuries s'affairent pour préparer la séance d'essai du jour sur le circuit Gilles Villeneuve. Et je pense que nous devrions être gâtés aujourd'hui. C'est en 1999 que le mur extérieur dans le dernier virage du circuit a interrompu la course de trois champions du monde. Damon Hill, Michael Schumacher et Jacques Villeneuve. Il a logiquement été rebaptisé le mur des champions par les fans du monde entier. Mais les virages les plus réputés de ce circuit sont les 13 et 14, une chicane rapide qui force les pilotes à utiliser les vibreurs et à se rapprocher dangereusement du mur. Rouler sur ces vibreurs trop vite peut signifier l'arrêt de la course et vous verrez de nombreux pilotes faire des erreurs en s'engageant dans le virage 13, puis court-circuiter la chicane pour ne pas heurter le mur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue depuis le circuit Gilles Villeneuve pour la 7e manche du championnat du monde. On est au Canada pour cette course qui marque l'arrivée de la version 1.08 du jeu. Pas de changement fondamentalement si ce n'est l'instauration de nouveaux modèles 3D sur quelques monoplaces. On n'a pas perdu de livret. On va donc continuer dans l'ambiance de cette saison 2 avec l'entièreté des décorations des monoplaces. Pour le reste, on est sur un circuit semi-urbain. J'aime beaucoup ce tracé, j'y fais toujours de bons résultats quand je suis sur une voiture performante et je pense que c'est le cas ce week-end. On a évidemment investi dans beaucoup d'améliorations qui vont avoir effet à partir du Grand Prix de France. On est sur une voiture parfaitement identique en termes de performance qu'en partant pour le Grand Prix de Monaco. Et un circuit qui est, je le disais, semi-urbain parce qu'on est ici souvent, lorsqu'on est sur la trajectoire idéale, très très proche. Et des murs en béton, elle n'épingle ici, qui est l'un des points où l'on aura le plus de chances de dépasser lors de la course. Et enfin, l'accélération du troisième parcela avec la zone DRS, la troisième de ce tour avec un point de déclenchement pour détecter où l'on est par rapport à l'autre voiture. Et le deuxième segment de DRS devant la ligne droite peut être également attribué au même pilote. Michael Schmerer en avait joué à l'époque, 8 pilotés chez Mercedes pour le plus long Grand Prix de l'histoire qui avait été remporté par Button. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Bonjour, j'espère que vous êtes prêts pour ces qualifications du Grand Prix du Canada car les équipes s'apprêtent à lâcher leur pilote en piste. Avant le début de cette séance de qualification qui, on l'espère, nous réserve son lot de surprises, pourriez-vous nous révéler comment un pilote doit s'y prendre pour tirer le meilleur parti de sa monoplace ? Tout d'abord, n'oublions pas que la règle du parc fermé est très handicapante. A l'époque, avant l'année 2004, il fallait travailler sur les réglages des qualifs et les réglages de la course durant l'entraînement. Et on passait de l'un à l'autre après la séance de qualification. Parfois, la voiture de course était très différente de celle des qualifications. A l'heure actuelle, il faut trouver un compromis adapté aux deux configurations. Il est tout de même possible d'ajuster certains paramètres pendant la séance, comme le différentiel, l'équilibrage des freins et l'inclinaison de l'aileron avant. Mais c'est à peu près tout. Il faut donc optimiser les éléments dont on dispose et adapter son style de conduite aux conditions du circuit. A l'issue des trois séances d'essais libres, on aura connu plusieurs soucis, notamment la pluie qui est venue perturber la deuxième séance. Mais ça nous aura servi puisqu'on devrait démarrer le Grand Prix sous la pluie. On attaque la Q1 dans le premier segment de ce circuit. Très serré. On a du trafic devant. On a une McLaren qui est en piste. Premier partiel dans le Mauve, mais on est en tout début de séance, donc ça n'a pas trop de signification. Deuxième DRS. La voiture se comporte bien pour l'instant. La Ford. Le freinage de l'épingle, très important. Pour la suite du tour, on perd un peu de temps. La relance est un petit peu lente. Nouveau DRS, on est vraiment bien. Il ne faudra juste pas se couper dans la dernière chicane. Meilleur tour pour Kubitsa. Ce sera le premier à signer un temps de référence dans cette séance. Et quant à nous, on va signer un 1-11-876. Et à l'issue de cette première séance qualificative, on est éliminé. Tout simplement, on bloque à la 16e position. Tout simplement parce qu'avec la mise à jour, on n'a pas corrigé le bug. Ce qui veut dire que certaines voitures se sont faites améliorer leur performance. D'autres non. Et finalement, en qualification, en avance rapide, on se retrouve piégé en 1-11. Et Devon Butler est 3e pour l'instant. Donc il passe en Q2. Nous voici de retour sur les rives du fleuve Saint-Laurent à Montréal en 1978. Une variante de cette piste accueillie pour la première fois le Grand Prix, remportée cette année-là par le Grand Gilles Villeneuve. Le circuit fut ensuite rebaptisé en son honneur, ayant été le premier Canadien à s'imposer dans son pays. Sur piste humide, le pilotage s'avère exigeant et il reste malgré tout essentiel de soigner sa vitesse de pointe sur la longue ligne droite de ce circuit de 4,3 km et qui propose 14 virages. Sur piste sèche, la vitesse moyenne se situe autour des 210 km heure. Mais dans les conditions actuelles, il y a peu de chances que l'on atteigne cette vitesse. Nicolas Martin est à mes côtés pour commenter la course. Merci de nous avoir rejoints. Dites-moi Nicolas, vous étiez sur la voie d'estande il y a quelques minutes à peine. Que pensez-vous des conditions de piste aujourd'hui ? Je dois dire qu'il fait un peu froid ici. Ces pneus ont une plage d'utilisation optimale restreinte en termes de température pour que l'adhérence soit maximale. Donc avec un asphalte froid, il va être plus difficile de garder une bonne température. L'adhérence sera réduite et les erreurs peuvent être plus nombreuses. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Valtteri Bottas part en pole position, accompagné de Sébastien Vettel à la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Verstappen, Leclerc, Lewis Hamilton et Stroll, Gasly, Perez, Raikkonen et Antonio Giovinazzi. Fiat, Sainz, Davin Butler et Norris, Albon et une Renault. Robert Kubica et George Russell. Magnussen et Lucas Weber ferment la grille. L'extinction des feux est imminente. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Condition particulièrement délicate au début du tour de formation de ce Grand Prix du Canada. On retrouve une piste humide, mais pas suffisamment, semble-t-il, pour monter des intermédiaires. On est tous partis en pneus slick et on va voir un petit peu si on ne se jette pas dans la gueule du loup tout simplement. Alors plusieurs choses à dire sur la séance qualificative, toujours les mêmes devant, pas trop de surprises si ce n'est la déception pour nous puisque les Renault se retrouvent 13 et 16e. C'est un peu rassurant de voir que Davin Butler n'est pas dans le top 5 ou dans le top 10 avec la même voiture que nous. C'est bien la preuve qu'on a encore du boulot pour être aux avant-postes dans ce genre de circuit et de conditions. Malheureusement pour nous, on part loin, donc on risque d'être parmi les voitures qui peuvent avoir un souci au moment du départ avec des pertes de morceaux d'aileron, etc. On va quand même tenter de se faufiler dans les premiers mètres du Grand Prix pour s'extraire de ce peloton et aller chercher d'importants points. L'objectif serait évidemment de profiter d'une situation où la safety car peut intervenir. On espère que la nouvelle version du jeu aura autorisé cette Mercedes à prendre la piste plus facilement. C'était déjà le cas au moment de la 1.07 à l'époque. En tout cas, on verra ce que va donner cette 7e épreuve de la saison. Après avoir fait 4e au Grand Prix de Monaco, va-t-on réussir à faire quelque chose de bien ici ? Niveau stratégique, un arrêt. On espère passer en pneu tendre. Cuide du premier virage. La réponse dans quelques instants au moment de l'extinction des feux de cette 7e épreuve de la saison. Le départ du Grand Prix du Canada est donné. On roule sur l'île Notre-Dame. Attention à départ compliqué. On est débordé par une Williams. On va tenter de reprendre l'avantage face à celle-ci. On insiste aussi face à Norris. À l'intérieur, on ne peut pas passer face à la McLaren qui se bat avec notre équipier. On se place à l'extérieur dans cet enchaînement et on passe par rapport à la McLaren. On est ralenti devant, semble-t-il, pour Devon Butler. Deux roues dans l'herbe par rapport à notre équipier. Est-ce qu'on peut prendre le dessus sur la 2e Renault ? Ça passe. On ne gêne pas trop Butler. Donc c'est bien joué. Un envol particulièrement réussi alors qu'on s'attaque maintenant à la voiture de Carlos Sainz. Il est lent, la Sainz, dans le virage. Ce mesure à la McLaren Mercedes. À l'intérieur, dans l'épingle. Et on passe. Et on est touché légèrement par Carlos Sainz. On a une bonne relance une nouvelle fois par rapport à la Honda. Mais ça ne suffira pas. Premier passage délicat dans la chicane. Meilleur tour pour Bottas, leader de la course. Il y en a Butler qui a pu se hisser au 14e rang après un départ complètement loupé. Voilà, c'est vraiment dans les milieux de virage qu'on est plus rapide. Mais on est retenu par la voiture devant nous. Donc on ne peut pas mieux réaccélérer. On a touché, je crois. Et là, Toro Rosso. On fait l'extérieur. On passe. Attention, drapeau vert. Oh, drapeau jaune. Et une Alpha qui est en difficulté. L'Alpha qui est au ralenti. Ça doit être Giovinazzi là, qui s'est arrêté. Effectivement. La bande d'Antonio Giovinazzi dans ce début de Grand Prix. Encore une fois, l'Alpha qui aura montré sa fragilité. Elle n'est pas appliquée dans un accident. C'est au niveau mécanique qu'il y a des soucis. On est donc, par la force des choses, monté à la 11e position de ce Grand Prix du Canada. Et toujours au 9e, la 2e Alpha. Celle de Raikkonen. Alpha qui progresse bien dans ce milieu de saison. Alors, que va donner la vitesse de pointe ? J'en ai un peu peur. La chicane. À fond. On touche le mur. Mais on n'a pas endommagé. L'Eleron. Nous avons désormais le DRS à notre disposition. Que vous le voyez, malgré tout, ça glisse encore beaucoup dans ces conditions précaires. La Renault qui n'est pas sur son terrain le jeu favori. On va essayer de changer les choses. Toujours drapeau jaune. Et oui, on n'a pas évacué l'Alpha de Giovinazzi. Alors que nous, ça glisse beaucoup, là. On n'a pas des pneus qui sont en mauvaise température. Au niveau de l'usure, ça va. Oui, on a des pneus qui sont peut-être un petit peu trop froids. Oui, il y a des pneus froids. Et surtout, à moteur chaud, on a le meilleur premier partiel du tour. Parce qu'on n'irait pas chercher le meilleur tour en course à la fin de ce tour. On va avoir le DRS sur la Toro Rosso de Daniel Gviat. C'est important pour la suite du Grand Prix. Il y en a encore une fois très, très bien passé. Il y a une autre voiture qui ralentit tout le monde devant, semble-t-il. Et on prend le meilleur tour en course. Une, dix, sept, huit. Oh, et on s'est quasiment loupé. On a touché Gviat qui est allé, je crois, toucher la deuxième Alpha. Et Raikkonen qui abandonne. Nouveau double abandon pour l'équipe Alpha. Incroyable. Je vous avoue qu'on a freiné un petit peu tardivement. On a forcé sur Gviat. Je ne pensais pas que Raikkonen allait insister. Mais regardez, on est beaucoup plus rapide que les voitures devant nous, là. On a un rythme parfaitement équivalent aux voitures de tête. Et on vient même à être plus rapide en sortie de virage que certains pilotes avec des voitures sans doute plus à l'aise. Sur le reste du circuit, on a donc devant nous les deux Racing Point, les deux Mercedes, les deux Red Bull, les deux Ferrari. C'est vraiment en vitesse de pointe qu'il faut faire évoluer ce moteur. Regardez ce qu'on perd si on avait la vitesse nécessaire. On va faire évoluer ce bloc. On en a besoin pour la suite du championnat. Regardez, malgré le DRS, on est moins rapide que Perez. Voilà, alors qu'on a une voix très bizarre, là, à la radio. Jeff qui a changé de ton. C'est assez dramatique. Il y en a toujours le point du meilleur tour, pour l'instant. A mon avis, au vu des conditions, ça va encore évoluer. Il y a encore des gouttes qui arrivent sur la caméra de notre voiture. Je crois que c'est simplement la pluie qui est soulevée, l'eau qui est soulevée du sol par les autres monoplaces. Et Devon Butler qui a pris la dixième position, c'est aussi une bonne information pour l'équipe. Les deux Renault sont désormais dans les points. Regardez, avec un DRS sur cinq et un moteur en riche, il faut bien faire. Un nouveau record du tour pour Devon Butler à l'issue de cette septième boucle. On en aura sans doute quelques-uns qui vont opter pour les stands et monter peut-être des pneus tendres parce que les pneus médiums ont été bien conservés, offrés pendant les premières boucles. Alors que là, ce sont les deux Ferrari qui ralentissent tout le monde. Les deux Ferrari qui ralentissent le reste du peloton. Leclerc et Vettel qui se battent. Et c'est tout profit pour les deux voitures de tête. Regardez, on est arrêté ici, complètement. On va aller chercher la Racing Point, mais pas longtemps. Là, on est pour l'instant dans le train infernal. Allez, on va se faire attaquer par Devon Butler. Il choisit où ? L'intérieur, l'extérieur. Qu'est-ce qu'il a fait, là ? Il a changé deux fois de chemin, Devon. Et il nous passe. Alors pour l'instant, il est le pilote qui enchaîne les meilleurs tours sur meilleurs tours. Et il insiste encore. Je suis plus rapide en virage. Je ne peux pas exploiter cette capacité de ma monoplace face aux autres voitures. Et regardez, le meilleur tour en course qui passe de main en main. Pour l'instant, Pierre Gasly qui en est le titulaire. On continue d'être dans notre phase d'attaque. Et on revient sur le peloton qui nous avait légèrement décroché. On a changé de stratégie également. Nous sommes passés sur un arrêt au douzième tour de course. Vous voyez qu'à part dans certains virages où c'est délicat, pour le reste, on parvient à tenir le rythme. C'est vraiment le troisième partiel où on souffre le plus par rapport aux autres. C'est Cutler qui va aller attaquer la Racing Point. On va nous offrir peut-être une opportunité de récupérer le meilleur tour en course. Et non, pas pour cette fois. Regardez tout ce qu'on perd dans le dernier partiel. On le récupère dans les deux premiers. Et plusieurs pilotes qui sont dans la voie des stands. On gagne des positions. Et on récupère même le meilleur tour en course. Nouveau meilleur tour en course qui nous donne bon espoir de remonter parmi les voitures de tête. Et tout le monde va rentrer, monter des pneus tendres et nous allons continuer. L'overcut qui, on l'espère, fonctionnera. Devon qui est dans la pitlane à nous maintenant de tout mettre en oeuvre pour aller chercher le meilleur tour possible. Le in-lap est très important en Formule 1. Camilton nous met à 1'13'6. Allez, on va plonger à la fin de ce douzième tour de course. Et on va voir, on va ressortir. On va laisser la tête à Bottas, bien sûr. Il y a Hamilton qui se batte. Allez, il passe. Il y a Hamilton qui reprend le meilleur tour en course d'ailleurs, au passage. Quant à nous, on va être dans le peloton que l'on avait quitté tout à l'heure. Et on ressort huitième. Ce qui n'est pas si mal que ça. Et on a surtout des pneus beaucoup plus frais que nos petits camarades. Donc maintenant, ça va être maximum attaque. On n'a rien cassé. C'est un miracle. On a été un peu gêné par la Mercedes. Les pneus tendres qui gomment légèrement notre déficit, mais pas par rapport au moteur Mercedes. On ne peut rien faire face à la Racing Point de Gasly. Ni face à Butler. Il nous reste cinq tours de carburant. On va souffrir dans ce dernier partiel, mais on doit aller tenter de changer les choses dans le premier et le second. On a juste un déficit de boîte de vitesse de moteur alors qu'on a une nouvelle boîte. Et regardez, c'est dans ces enchaînements-là. Voilà, ici qu'on doit faire la différence. On est plus à l'aise. Ça s'attaque devant. On n'est peut-être pas les plus rapides, mais on va essayer d'être les plus malins. On récupère l'avantage par rapport à ces deux pilotes qui se battent. Il va revenir Devon Butler. Côte à côte avec notre équipier. Il insiste. Et on repasse. Devant la deuxième Renault. Retour de Devon Butler. Il reprend la huitième place. On n'est pas loin de Devon Butler, mais on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Ce que je trouve dramatique, c'est qu'en milieu de virage, on est beaucoup plus vite et que dès qu'il y a de l'accélération, on perd tout avec notre moteur. Et ça, c'est dramatique. Drapeau jaune. Drapeau jaune. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense qu'il y a eu un incident devant. entre Stroll et Perez. C'est bien, ça va rapprocher tout le monde pour la fin de course. Et l'entame du dernier tour. Allez, il faudrait bien sortir de la chicane pour être proche de Butler. Ceux-là vont se battre. Ils vont perdre du temps, ce qui ne sera pas notre cas. Regardez. On va tout donner pour aller chercher ceux-là. On reprend l'avantage face à Butler. Est-ce qu'on peut insister aussi sur Perez ? On touche une nouvelle fois Devon. J'ai plus de frein. J'ai plus du tout de frein. Ouais, j'étais au contact de la Racing Point. On est derrière la voiture de Stroll qui n'a pas l'air en grande forme. Si on va chercher la sixième position, ça pourrait être un résultat exceptionnel après le Grand Prix qu'on a vécu. On va voir le DRS. Ça va peut-être nous sauver la vie. Butler qui est passé huitième. On est bon. On est pas mal. Il faut maintenant tenir dans la vitesse de pointe de notre voiture. Il est trop loin, Butler. Il est trop loin. Eh bien, on y sera allé avec la manière et la force. Et on ne pourra pas aller chercher la Mercedes sur la ligne. Mais on va quand même chercher la septième position finale. On revient de très, très loin dans ce Grand Prix. OK, nous sommes tous un grand gâteau sans résultat. Mais on va travailler et on va le faire pour la prochaine race. Red Bull a tout donné aujourd'hui. Superbe victoire. Nicolas Martin, qu'est-ce qui leur a permis de décrocher ce résultat d'après vous ? Je sais que c'est une réponse un peu facile. Mais la vérité, c'est qu'ils avaient la voiture la plus rapide du peloton et un pilote qui a su en tirer parti. Peu importe le temps qu'on passe à éplucher les statistiques et à élaborer des stratégies si on ne réussit pas à suivre le rythme. Le vainqueur du jour nous a montré qu'il savait faire les deux. Red Bull s'est battu avec acharnement pour s'imposer aujourd'hui et nous sommes contents de voir que leurs efforts sont enfin récompensés. Il faut dire que l'équipe autrichienne apporte beaucoup à ce sport et on ne peut s'empêcher de partager leurs joueurs. Alors jetons un coup d'œil au classement de ce Grand Prix du Canada avec la victoire d'Hamilton devant Leclerc qui signe d'ailleurs le meilleur tour en course. Elle nous avait échappé dans la lutte qui nous avait occupé en toute fin de course nous dans le duel qui nous opposait au Racing Point on s'en sort parfaitement bien. On échoue derrière Lance Stroll à 3 dixièmes mais ce n'est pas la mort. On retrouve évidemment Butler juste derrière nous et les deux Racing Point avec 5 secondes pour Gasly complètent le top 10. Au général Hamilton prend la tête un point devant Valtteri Bottas. Vettel complète le trio pour l'instant avec 6 points de retard sur le Britannique. Quant à nous on est 5ème on ne bouge pas au niveau du classement mais on prend 10 points de retard sur la voiture de Verstappen. Au classement constructeur Mercedes nous repasse devant. pour 10 petits points. Il faut dire qu'ils ont fait fort ce week-end mais on doit revenir à notre meilleur niveau et on compte bien sur le Grand Prix à la maison pour remettre les choses dans l'ordre. Voici où nous en sommes à l'issue de ce Grand Prix du Canada. On va donc travailler sur un élément sachant qu'on va avoir une amélioration moteur pour la France. j'aimerais bien que le châssis suive pour les prochaines courses parce qu'il y aura pas mal de courses avec des virages assez techniques donc j'ai envie d'aller voir du côté du châssis on me propose une réduction du poids du cockpit l'amélioration des amortisseurs ou l'hydraulique la redistribution du poids ouais bah écoutez j'ai bien envie de rester un petit peu dans la stabilité donc on va améliorer le poids du cockpit et un déflecteur de l'aileron avant la traînée sera réduite voilà bah écoutez on va continuer à faire évoluer la voiture regardez on a pas mal de choses qui doivent arriver on espère que tout se fera de manière positive d'ici la prochaine épreuve regardez ce qu'on a en cours donc trois développements qui vont encore arriver en France au niveau du moteur de l'aéro et du châssis donc c'est plutôt bon et on devrait enfin passer devant Mercedes puisque regardez où on en est on se rapproche une nouvelle fois de l'équipe de Braclay puisque devant Ferrari, Red Bull partent jouer tout seul en tête on sera à la maison évidemment pour le prochain Grand Prix ce sera le huitième de la saison merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce très difficile et très disputé Grand Prix du Canada j'ai pris beaucoup de plaisir à essayer de remonter avec la Renault même si notre déficit en vitesse de poids était particulièrement frustrant il faudra beaucoup beaucoup travailler là-dessus merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce septième Grand Prix de la saison rendez-vous au Paul Ricard à la prochaine salut Sous-titrage ST' 501